Qu'est-ce que les musiques industrielles ? Les musiques industrielles Les musiques industrielles est un mouvement qui émerge au milieu des années 70 en Angleterre et qui va avoir des incidences directes dans le reste de l'Europe, aux Etats-Unis et au Japon également. C'est un genre musical qui est à la fois composé de sonorités, d'expérimentations sonores avec le recours de synthétiseurs, la question du sample, donc avant la popularisation de la pratique même du sampling, mais également des boîtes à rythme qui sont conçues par les artistes bien souvent et accompagnées de certains instruments de musique un peu plus classiques issus de la scène rock qui vont être réappropriées par des artistes pour mieux tenter de les retourner contre la scène rock et peut-être à terme déconstruire les icônes de cette scène. C'est-à-dire des guitares électriques ou des basses électriques qui vont être confrontées à des éléments électroniques, synthétiques et qui vont être accompagnées également de certains, de tout un panel, un riche panel de production visuelle qui vont piocher à la fois dans le graphisme avec la conception de fanzines, mais également d'affiches, de tracts qui vont être passés de main en main avec des visuels souvent photocopiés, que ce soit des collages ou d'autres extraits graphiques qui étaient déjà en fait au centre des solutions punk en Angleterre et aux Etats-Unis, mais également la question de la vidéo, du film expérimental, de la performance, de l'installation sonore, évidemment. Pour peut-être resituer très rapidement l'un des groupes emblématiques du genre industriel et le projet britannique Sobbing Grissel, composé dès le milieu des années 70 par quatre artistes qui viennent du champ de la performance, mais aussi de la photographie, Peter Christopherson, alias Sleazy, Coséphanie Dutti, Genesis Pierich et Chris Carter qui vont rencontrer le performeur californien Monte Cazaza et qui leur trouvera un slogan « Industrial Music for Industrial People » de manière à donner un nom à ce courant artistique qu'ils vont donc conceptualiser, donc Industrial Music, les musiques industrielles qui offrent des expérimentations musicales qui vont être très rapidement suivant les projets éclectiques et suivant également les cultures de chaque artiste qui viennent de pays différents tout en se rassemblant à l'international et par une pratique du mail art autour d'une esthétique commune, très forte, visuelle, qui va constituer une culture visuelle faite de tous ces éphéméras que j'ai un petit peu cités tout à l'heure, les tracts, les affiches, mais également les collages photocopiés par exemple qui viennent illustrer des pochettes de cassettes ou de disques conçus et produits et diffusés par les groupes de musique industrielle. Alors cette profusion de visuels et de sons de la part des musiciens et musiciennes industrielles prennent également leur source dans les utopies modernistes de la première partie du XXe siècle, c'est-à-dire les courants dada, surréalistes, constructivistes, mais également futuristes, même si on se situe dans des sociétés post-industrielles des années 70 et 80 qui ne permettent plus cette éloge du progrès, bien heureusement, qu'avaient valorisé les futuristes au début du XXe siècle. Mais on retrouve également d'autres courants artistiques, comme les situationnistes, avec la société du spectacle, Guy Debord, et la question du détournement, qui va être vraiment centrale dans la façon dont les artistes industriels vont se fasciner pour les technologies de leur époque, des années 70 et 80, dans la façon dont ils peuvent se les approprier, tout en ayant une méfiance à l'égard de cette technologie et de l'emprise psychique qu'elles pourraient exercer sur leur propre quotidien. Un autre élément également qui va être mixé à toutes ces références, je rappelle que ces artistes, pour la plupart d'entre eux, viennent aussi d'un cursus artistique, d'école d'art ou du champ de la performance ou autre, en tout cas, lisent énormément, sont très documentés, et tombent sur la pensée de William Burroughs, donc l'un des pâtes de la contre-culture américaine, qui appartient notamment à la Beat Generation, et qui, avec sa révolution électronique en 1970, va offrir sous la forme d'un manuel des outils, quelques suggestions pour pouvoir détourner les bandes magnétiques et, à travers des processus de désinformation, peut-être malmener les médias de masse à travers des magnétophones portatifs qui diffuseraient des sons de bruit dans les rues des grandes villes ou encore en diffusant des informations erronées à la radio en détournant les ondes radiophoniques à travers une multitude d'autres méthodes qui sont décrites dans la révolution électronique, qui sera un outil que les artistes industriels vont tenter de matérialiser dans leur propre quotidien. Cette frontière entre la fiction et la réalité qu'on retrouve au centre même des romans de William Burroughs va être rejouée dans le quotidien même d'artistes. Je parlais de Swimming Riesel, il n'y aura pas que, il y aura également Cabaret Voltaire, SPK, plein de groupes français pour les citer comme Le Syndicat, Entrevif ou encore Minamata, La Nomenclature, qui vont tenter de formuler aussi cette pensée à travers des solutions artistiques, sonores et visuelles qui, en un sens, joueront plus d'images et de concepts que de musique. Même si les solutions, la question du son, les solutions acoustiques vont être au centre évidemment du propos. Ce qui est intéressant dans le choix même du terme industriel, dans la musique industrielle, c'est justement ce rapport ironique au terme qui consiste à critiquer l'industrie culturelle de manière globale et l'industrie musicale des années 70 et 80, à la fois en Europe et aux Etats-Unis, et un petit peu au Japon, suivant les groupes, mais surtout à travers les expérimentations sonores et visuelles de Swarbring Riesel, il y aura tout un tas d'autres suiveurs qui vont formuler des tactiques de choc. C'est vraiment une expression consacrée au genre industriel pour tenter de déconstruire le mieux possible les sociétés de contrôle. Donc il y a cette conscience de la part des artistes autour des médias de masse qui exercerait une forme d'empris sur leur vie psychique et physiologique en tant qu'individu, en tant que consommateur de biens culturels et qui va tenter d'être malmené par des artistes à travers des thèmes ambivalents, voire polémiques pour l'époque et encore aujourd'hui, le totalitarisme, le contrôle mental, l'occultisme, la pornographie soft ou extrême, l'antipsychiatrie, pour justement faire un lien entre des conditions de vie de patients en établissement spécialisé et les conditions de vie dans lesquelles se retrouveraient les consommateurs de biens culturels dans les sociétés post-industrielles. Et tout cela, effectivement, va produire des solutions visuelles et sonores agressives qui opèrent une forme de contrôle sur les spectateurs à leur tour en produisant de la norme. C'est-à-dire qu'à force de vouloir combattre des systèmes normatifs, on va retrouver des standards au sein même de la scène industrielle à travers des affiliés du genre, des fans, qui vont être à la recherche également de cette violence qui est à terme banalisée. On se doute bien qu'en explorant le thème du totalitarisme à travers des images polémiques, il va y avoir une forme de violence qui va s'installer, qui va être recherchée par certains spectateurs, certaines spectatrices, et qui présentera effectivement un paradoxe dans ce souci de lutter contre le conditionnement psychique. Alors aujourd'hui, les musiques industrielles vont avoir des incidences, effectivement, dans différents projets musicaux qui se revendiquent de cette scène, des années 70 et 80, à la fois musicalement, graphiquement. On retrouve une esthétique qui peut être très similaire. Je pense notamment au projet de Margaret Chardier avec Pharmacon, ou encore Pusmeri, ou le projet plutôt de Romain Perrault, Vomir, ou encore Geography of Hell. Il y a pléthore de groupes qu'on pourrait décrire dans ces systèmes d'influence d'une scène qui est historique et qui pourtant, dès les années 70, avaient une conscience vraiment précoce de la façon dont les médias de masse, la réclame publicitaire, la transformation de l'information finalement à cette époque-là, dans les années 70, au sein même des sociétés post-industrielles, pouvaient être problématiques dans notre rapport à l'attention lorsqu'on consulte des informations, à l'époque, via les réseaux de télévision, les réseaux radiophoniques, et aujourd'hui, par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à travers une profusion d'images qu'on peut consulter sur Instagram ou Facebook, par exemple, ou à travers les clips vidéo de format très court de TikTok, qu'est-ce qu'on retient finalement de l'information ? Est-ce que ça ne bouleverse pas un petit peu notre rapport à l'attention ? Et ça, c'est un aspect que, de manière très étonnante, les artistes industriels ont anticipé dès les années 70. Alors, ils n'étaient pas les premiers. Il y avait également un théoricien des médias comme Marshall McLuhan qui avait pensé à ces questions à son époque, ou encore Michel Foucault qui avait défini une forme de biopolitique dans les années 70, et notamment dans son Histoire de la sexualité, le premier volume qu'il écrit en 1976, une biopolitique des corps qu'il identifie comme une forme de grande technologie à double face, anatomique et biologique, individualisante et spécifiante, donc je le cite, tournée vers les performances du corps, regardant vers les processus de la vie, et qui constitue un pouvoir qui désormais ne consiste peut-être plus à tuer, mais investir la vie de part en part. Donc, ce que nous disait Michel Foucault à cette époque, c'était que les consommateurs de biens culturels, finalement, en regardant une publicité ou un film ou un vidéoclip, allaient peut-être se rendre à la salle de sport pour pouvoir transformer leur corps, ou en tout cas, rassembler le mieux possible à une icône qu'il allait retrouver à son époque dans les films des années 70 ou tout simplement à la télévision. Donc ça, c'est un rapport à l'image qui va concerner la contre-culture industrielle, des groupes qui vont tenter de malmener justement ce processus de contrôle qu'ils identifient comme un processus de contrôle et qu'on va retrouver dans des initiatives plus contemporaines aujourd'hui à travers les réseaux sociaux qui vont être critiqués par de nouvelles générations d'artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada